Bonjour, c'est Christophe Allary. Aujourd'hui, je vous présente une recette de suprême de volaille rôti sur concassé de tomate et fines herbes pour accompagner la vieille ferme AOC Ventoux 2011. Comme ingrédient, on aura besoin de 4 suprêmes de volaille, de romarin, d'origan, de thym, de moutarde, d'échalote, d'huile d'olive et de beurre, de vin rouge, d'une boîte de tomates en dés, de champignons café émincés et de sel et poivre. Pour commencer la recette, on va faire sauter les champignons dans un peu d'huile et du beurre. Je verse l'huile et je dépose le beurre. Quand le beurre et l'huile sont bien chauds, on ajoute les champignons. On va saler et poivrer. On va laisser cuire les champignons pendant à peu près 4 à 5 minutes pour qu'ils soient bien colorés, un petit peu fondus. Pour bien réussir cette opération, il est important de ne pas trop remuer les champignons. Sinon, ils veulent dégager leur eau et à ce moment-là, le champignon va venir caoutchouteux, la cuisson. Je retire les champignons de la poêle. J'ajoute à nouveau un peu d'huile. Et je dépose les suprêmes de volaille sur le côté peau en premier. Je vais saler et poivrer. On cherche à avoir une belle coloration sur la peau, une belle coloration bien dorée. On les retourne. En saler et en poivre l'autre côté. En saler et en poivre l'autre côté. Pour le côté cher, ça ira beaucoup plus vite. Vu qu'il n'y a pas de peau dessus, on les laisse beaucoup moins longtemps. Là, je peux les retirer comme ceci. Je les dépose sur un plat. Et je vais les laisser au four juste pour les maintenir au chaud. J'ajoute l'échalote. On la laisse revenir quelques instants. Dès qu'elle commence à colorer, on déglace avec le vin rouge. On laisse réduire le vin rouge. Là, j'ajoute la tomate en D. Les fines herbes, donc le romarin, le thym et l'origan. La moutarde. On mélange comme il faut. On laisse chauffer le tout jusqu'à ce que ça vienne à frémissement qu'on voit des petites ébullitions apparaître. On sort les poitrines de volailles du four et on les dépose sur la tomate. Je dépose un couvercle et on va laisser cuire pendant 5 minutes avant d'ajouter les champignons. Après 5 minutes, on peut ajouter les champignons. Et je peux laisser cuire encore 5 minutes. Après 10 minutes, les poitrines vont être cuites. Je les retire. Et là, je vais laisser légèrement réduire le jus de façon à ce que ça fasse une sauce un peu plus sirupeuse. Pendant ce temps, on va préparer l'assiette. Je vais trancher la poitrine un peu en biais. Pour accompagner, j'ai préparé un risotto aux champignons ou ça pourrait être un petit ripilaf qu'on va déposer dans l'assiette. Quelques asperges vertes qui ont été sautées après avoir été blanchies à la vapeur. J'ajoute le suprême de volaille. Et on finit avec un petit peu de sauce. Et voilà, bonne dégustation. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.